Bonjour, au sommaire du magazine des Français de l'étranger ce mois-ci, la 6e édition de l'enquête HSBC Expat Explorer, la collecte du Téléthon ouverte aux Français de l'étranger, le Royaume-Uni Eldorado des Français, un ressortissant blessé à Bangui et le lancement de la 2e édition des MIT35. Avant de débuter ce magazine, un appel à témoins et une annonce importante. Vous êtes Français de l'étranger, vous êtes expatriés, vous êtes entrepreneurs. Participez à la 8e édition des 24 heures chrono de l'International. En coproduction avec TV5MONDE, cette opération télévisuelle se propose de traverser 24 villes du monde en 24 heures et à travers 24 émissions réalisées en direct. Un concept unique qui a pour but de mettre en lumière ce qui contribue au rayonnement de la France hors de nos frontières. Si vous résidez dans l'une des 24 villes qui seront traversées les 14 et 15 janvier prochains, n'hésitez pas à revenir vers nous et témoigner de votre expérience. Pour toute information sur le sujet, contactez-nous en nous adressant un e-mail à info-mondissimo.com Une annonce importante, Français de l'étranger, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales et participer en juin 2014 à l'élection de vos conseillers consulaires et aux élections européennes. La réforme de l'AFE a été votée, désormais 444 conseillers consulaires seront élus au suffrage universel direct. Pour être enregistré sur les listes du consulat dont vous dépendez, rien de plus facile, car vous pouvez même le faire par e-mail. HSBC vient de publier la sixième édition de son enquête Expat Explorer. Cette étude, proposée au printemps dernier à 7000 expatriés dans près de 100 pays, nous apprend que l'Asie est le continent le plus plébiscité par les expatriés. En effet, 5 pays asiatiques figurent dans le top 10 des pays offrant la meilleure qualité de vie. La Thaïlande est en tête du classement alors que la Chine-Singapour-L'Inde et Taïwan se classent respectivement 3e, 6e, 7e et 8e. Le responsable de l'étude annuelle Expat Explorer, Dean Blackburn, renchérit et qualifie l'Asie de régions particulièrement intéressantes pour la vie sociale des expatriés. 35% des étrangers installés dans cette région affirment cette fait facilement des amis, contre 26% pour l'ensemble des expatriés dans le monde. Au-delà du social, l'aspect économique joue beaucoup. L'Asie est la destination où les rémunérations des expatriés sont les plus élevées, avec une moyenne de 74 000 dollars par an, soit 15% de plus que les expatriés installés ailleurs. L'Europe reste tout de même la destination favorite de ceux qui s'expatrient en famille. La qualité et les coûts convenables des structures de garde d'enfants font partie des critères qui attirent toujours plus d'expatriés en France. Nouveauté pour cette fin d'année 2013, les 6 et 7 décembre prochains, les Français expatriés pourront participer, aux côtés des Français de Métropole, à la grande collecte de fonds organisés par le Téléthon, grâce à une convention signée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les Français du Monde et l'Union des Français de l'étranger. Ce rendez-vous annuel vise à réunir des fonds pour avancer dans la recherche sur les maladies orphelines. Les établissements scolaires et les communautés françaises à l'étranger pourront organiser des manifestations caritatives dans le but de réunir des recettes intégralement reversées à l'Association française contre les myopathies. Cet accord entre les différentes institutions permettra également de rapprocher les laboratoires des pays dans lesquelles sont implantées les écoles françaises. En 2012, le Téléthon a permis de rassembler près de 81 millions d'euros. Le Royaume-Uni attire toujours autant de Français. Selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères, près de 126 000 Français étaient inscrits au 31 décembre 2012 au registre des Français établis hors de France de ce pays, soit la plus importante population de résidents hexagonaux à l'étranger, derrière la Suisse où sont enregistrées près de 159 000 personnes. Le nombre serait à revoir la hausse, si l'on tient compte, de ceux qui ne sont pas inscrits, selon l'ambassade de France au Royaume-Uni. Au final, 300 000 de nos compatriotes y seraient présents, dont une très large majorité à Londres. Une communauté de plus en plus jeunes et étudiantes, selon la MFE, qui ne manque pas de rappeler qu'il y a de cela une dizaine d'années, le profil du français basé à Londres tendait plutôt à travailler dans la finance. Mais malgré ce nombre en constante augmentation, les Français ne figurent pas dans le top 10 des résidents de nationalité étrangère au Royaume-Uni. Selon les chiffres de l'Office national des statistiques anglaises, les Indiens, les Bangladeshis, les Pakistanais, mais aussi les Polonais les supplantent en nombre. Dimanche 10 novembre, un ressortissant français a été blessé par balle à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. L'homme a d'abord été conduit dans un hôpital de la ville, avant d'être dirigé vers le camp des forces françaises, stationné sur place, près de l'aéroport de Bangui. Pas de détails sur les circonstances de l'incident, le français vivait depuis un certain temps en Centrafrique et travaillait pour une société de lutte contre le braconnage. Une grande partie du territoire centrafricain est toujours susceptible de connaître des troubles depuis le coup d'État du 24 mars dernier. Le Quai d'Orsay déconseille de se déplacer à travers le pays et recommande aux expatriés de bien s'inscrire au préalable dans les consulats dont ils dépendent. Les voyageurs, quant à eux, sont tenus de se faire inscrire en protection et sur le portail Ariane. Au 31 décembre 2011, la République centrafricaine comptait près de 1300 Français inscrits. A tous les étudiants français, le MIT Massachusetts Institute of Technology a lancé mardi 12 novembre la deuxième édition du prix Innovateur des moins de 35 ans en France. Ces prix ont pour objectif de récompenser l'innovation, le développement de nouvelles technologies et l'application créative déjà existante pour résoudre les problèmes actuels. L'ingéniosité et les avancées sur des sujets qui préoccupent au niveau mondial. Les inscriptions en ligne se clôtureront le 15 janvier 2014. Une fois ces inscriptions closes, des juges se réuniront pour évaluer les dossiers des candidats. Les dix lauréats seront annoncés en mars, avant de présenter leur projet lors de la cérémonie de remise des prix le 9 avril prochain. Parmi les dix jeunes lauréats l'année dernière se trouvait David Fatal, spécialiste de téléportation quantique. Cet expert des hologrammes a inventé une technique pour voir les images en 3D sur smartphone et a été élu innovateur de l'année 2013. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du concours sur Twitter ici. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.